Salut, PHP 8 est sorti il y a quelques jours, je me suis dit que j'allais vous faire un petit tuto pour vous montrer comment l'installer. Première chose, il va falloir aller sur windows.php.net slash download, le lien est dans la description. Et je vais télécharger le zip. Une fois qu'il est le téléchargé, je vais le récupérer et je vais le stocker quelque part sur mon ordinateur. Dans mon cas, je vais le mettre dans ces fichiers dev. Après, à vous de voir où vous voulez le ranger. Ensuite, ce zip, je vais l'ouvrir, je vais copier tout ce qu'il y a dedans et je vais le mettre dans un dossier que par souci de simplicité, je vais appeler PHP 8. Je vais dedans, ctrl V. Une fois que c'est copié, je peux supprimer le zip. Je vais ensuite dans le dossier, je vais chercher un fichier qui s'appelle php.ini-development. Je vais le copier-coller. Cette copie, je vais la renommer en php.ini. Il me demande de confirmer, je dis oui. Ce fichier, je l'ouvre avec un éditeur de code. Dans mon cas, je vais utiliser Visual Studio Code. Et n'importe quel fichier qui peut éditer du texte fera l'affaire. Ensuite, je fais un ctrl F sur le fichier pour faire une recherche et je vais chercher extension dire. Je vais ensuite chercher le suivant. Dans mon cas, j'appuie sur F3 et j'arrive ici. Vu que je suis sur Windows, c'est cette ligne que je décommente. Ensuite, ce sera tout pour le php.ini. Je peux le fermer. Et maintenant, je vais rajouter mon php dans mes variables d'environnement. Donc, je vais récupérer le lien de mon dossier. Je vais dans démarrer, je tape variable environnement. et on va trouver ce truc-là. Variable d'environnement. Je cherche le pass. Je fais modifier. Ici, dans mon cas, je l'ai déjà, mais je vais le refaire avec vous. Je vais le supprimer. Ensuite, je vais le faire nouveau. Ctrl V, entrer. Une fois que ça, c'est bon. OK. 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 Pour vérifier que ça a marché, vous pouvez ouvrir par exemple un cmd et taper php-version. qui vous dira bien que vous êtes en php 8.0. Ou bien, si vous avez git-bash installé, on peut taper un which.php pour vérifier qu'il renvoie vers le bon dossier. Donc après, souvenez-vous bien où est votre dossier où vous avez installé php. Parce que quand vous aurez besoin de communiquer que, par exemple, une base de données, vous aurez des valeurs à changer dans le php.ini. Le plus souvent, ça sera l'extension PDO. Ensuite, quand on utilise php, généralement, on va vouloir aussi installer Composer. Donc on va sur get.composer.org.download. Je vous mettrai le lien dans la description. Et vu qu'on est sur Windows, on a un exé tout fait ici. Ensuite, on l'exécute. J'installe pour tous les utilisateurs. Moi, je choisis Developer Mode, parce que moi, il me donne plus de contrôle. Je choisis où est-ce que je l'installe. Dans mon cas, je vais le laisser dans ses Composer. Ça me va très bien. Il faut ensuite renseigner sa version de php. Dans mon cas, j'aime bien mon php.8 qui a été sélectionné. Si jamais vous avez une version précédente, essayez de sélectionner celle de php.8. Ensuite, il va demander de mettre à jour le php.ini. Vous avez juste à lui dire oui. Si jamais vous avez un souci, il vous a fait une copie de l'ancien. Et maintenant, c'est installé. Juste pour vérifier, on peut retourner dans les variables d'environnement. Voir si on a bien Composer. Vous voyez bien, l'installateur de Composer l'a bien rajouté. Pour vérifier que ça marche, une fois de plus, on peut le faire par exemple via le CMD en tapant juste Composer. Et si on veut savoir lequel exactement est utilisé, on peut aussi encore une fois le faire à Edit Bash par exemple. Et taper Which Composer. Donc voilà, Composer et PHP sont bien installés. Donc vous avez la majorité des trucs nécessaires pour développer leur PHP. Ce qui va vous manquer, c'est une base de données. Dans ce cas-là, on peut utiliser par exemple Uwamp ou EasyPHP qui va vous donner une base de données toute faite. Merci.